On a parlé de l'eau de rose, on a parlé de la couleur rose, mais on n'a pas parlé de roman, tout simplement. Oui, tout simplement. Moi, ça m'a donné très envie d'écouter Michel Fugin. Ah oui ? Ah bon ? On peut l'écouter ? Ah oui ! C'est un beau roman, c'est une... Vous allez comprendre. Je ne voyais pas écouter cette musique-là. C'est une romance d'aujourd'hui. Bon, je me suis dit, roman, romance, c'est la même chose. Ça fonctionne. Mais bien sûr, la littérature est par essence romantique. Eh bien non, pas du tout. C'était une erreur. Oui, le roman ne vient pas de romantique, le roman n'est pas romantique. Il faut appeler Michel Fugin. Voilà, il faut appeler Michel Fugin. C'est les prénoms de l'acteur Duris, non ? Non, non, roman, pas romain. Mais là où vous avez raison, c'est que ça vient de Rome et des romains. En fait, le roman, la langue romane, était la langue qui, du temps où on parlait latin, n'était pas du latin. C'était la langue populaire. Le latin était réservé à l'élite qu'il écrivait. Et la langue romane, romanus, en latin, c'était cette langue plus populaire. Et les premiers romans et les premières occasions qu'on a de parler du mot roman en français renvoient à cette façon d'écrire dans une langue qui n'est pas la langue de l'élite, donc qui est dans la langue populaire. Ensuite, ce que je peux vous dire du roman, c'est qu'au début, il n'était pas écrit en prose. C'était des vers. Puis, il a fallu 400 ans, de 1200 à peu près à 1600, pour qu'on se mette à écrire des romans en prose et sous le format qu'on connaît à peu près. Mais je ne vais pas vous parler de l'histoire de Rome. Non, on ne va pas faire tout ce soir maintenant. Mais est-ce qu'il y a quand même un lien entre roman, romance et romantique ? Oui, en fait, le lien, il est tout simple. C'est que quand on écrit, on écrit des histoires d'amour. Et en fait, l'histoire a montré qu'à force d'écrire, il y avait beaucoup d'histoires de galanterie, de choses un peu héroïques avec des chevaliers. Et que progressivement, on a tiré le mot romantique et romance du roman. Très bien. Merci beaucoup, Aurore. Merci beaucoup, Aurore. Merci.